Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui un projet encore pour les fêtes, bien évidemment. En cette période festive, on est souvent très créative. Et aujourd'hui, le petit projet que je vous propose est en fait celui-ci. Donc c'est une petite carte qui peut se déplier. Et lorsque l'on ouvre, on découvre un petit univers un petit peu magique avec des petits messages. Alors je vais vous montrer comme ça parce qu'à la caméra, ce n'est pas évident. Je vous mettrai aussi des photos pour que vous puissiez voir. Donc c'est un projet très simple à réaliser et qui fait son petit effet. Sur l'arrière, vous allez avoir un petit espace pour y mettre un petit mot. Et voilà, on peut tout à fait proposer ce petit univers magique pour les grands comme pour les petits. Et on peut évidemment mettre différents éléments. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc c'est parti ! Nous allons utiliser un panneau de papier qui fait 10,5 par 29,7. Nous allons donc plier notre panneau à 10,9, à 12,9, à 14,9, à 16,9 et à 18,9. Vous l'avez déjà plié pour gagner du temps. Une fois qu'on a marqué nos plis, on obtient une sorte de petit M dans le milieu. Et en fait, cette partie nous servira à bloquer notre arbre. Donc pour gagner un petit peu de temps, je les ai déjà découpés. Ces panneaux font 10 cm par 10,5 et ils vont venir se coller ici et ici, une fois qu'on les aura décorés. Nous aurons également besoin de petits éléments décoratifs. Donc moi ici, j'ai choisi de travailler avec les petits oiseaux qui sont issus du set de tampon Belle Courbe. Donc j'ai pris 6 petits oiseaux. Nous aurons également besoin de notre arbre qui vient du set de tampon Live is Beautiful. Et puis les petits éléments ici viennent de ce set de tampon là, plus les petites étoiles que j'ai récupérées, surtout en flocons. Également, bien sûr, quelques petites découpes de feuillage, des petites étiquettes et du ruban pour fermer notre projet. Donc j'ai utilisé le ruban Mystérieuse Brume. Nous allons maintenant tamponner nos panneaux décoratifs. Pour décorer nos panneaux, nous allons utiliser la couleur béguin bleu avec le tampon qui se trouve ici avec les ronds. Donc nous allons le faire en deuxième intention parce que je ne veux pas trop foncer. Donc je vais venir faire une première ici et une deuxième passe ici sur mon papier. Je fais la même chose sur les deux panneaux. Ensuite, avec la couleur Mystérieuse Brume, je vais venir tamponner les petits flocons qui se trouvent ici. Pour faire comme un petit chemin en partie centrale. Et la décoration de nos panneaux est déjà terminée. Nous n'aurons plus qu'à les coller. Donc nous pouvons coller nos panneaux décoratifs sur les deux grandes parties qui se trouvent... Hop là, du bon côté. Faire attention par rapport à vos plinages. Nous allons maintenant passer aux petits oiseaux. Donc je les ai déjà tamponnés pour gagner un petit peu de temps. Et je vais utiliser mes blends pour les coloriser. Donc j'utilise les couleurs souffle d'écume, clair et foncé. Et un tout petit peu de bleu nuit clair. Donc je fais très rapidement. Je vais également tamponner mon arbre. Donc mon tronc ici, pour vous donner un ordre d'idée, fait jusqu'à la fourche 4 cm. Oui, donc en fait, je tamponne sur un papier qui fait à peu près 10 cm de haut. C'est largement suffisant. Pour qu'il soit à la bonne hauteur. Et je vais venir le tamponner en couleur 12 suède. Donc je le fais à ostamparatus parce que je vais être sûre qu'il soit bien tamponné. Donc si besoin, je veux pouvoir revenir le tamponner. Pour réaliser les deux côtés de mon arbre, je vais venir d'abord tamponner mon arbre sur un tapis de silicone. Comme ceci. Je vais ensuite poser mon carton dessus pour avoir le transfert de mon arbre. Et avoir le négatif finalement, le recto. C'est parti. une fois que vous avez découpé vos deux impressions donc le l'impression traditionnelle classique et l'impression avec l'effet de miroir on va venir coller nos deux arbres l'un derrière l'autre ça va avoir pour effet de rigidifier l'ensemble et d'avoir une meilleure impression sur les deux côtés comme vous le voyez j'ai fait plusieurs essais comme on peut le voir au recto de mes tamponnages et finalement je trouve que c'est celle-ci la plus facile alors je viens aligner mes deux arbres et les coller ensemble alors s'ils sont pas collés vraiment jusqu'au bout c'est pas très grave ça fait vraiment un effet un peu plus feuillu par contre là ah oui j'avais pas découpé de ce côté là je vais juste refaire du coup une petite retouche ici un peu je fasse attention j'ai plutôt découpé de ce côté là pour enlever cette partie ici voilà que ce soit joli des deux côtés et voilà notre arbre et voici un joli arbre recto et verso nous allons maintenant procéder à la décoration extérieure avant de faire notre montage pour ce soit plus simple pour nous donc j'ai choisi ces papiers de la collection qui est au catalogue hiver qui en fait reprend des photos je sais pas si vous avez vu mais c'est vraiment une collection de papier qui est magnifique avec des photos d'hiver donc j'ai choisi ce papier là pour aller avec mon mon papier bleu donc en fait il faut sur cette partie là un morceau de papier design donc qui fait 10 et demi par 10 il n'y a pas vraiment de sens donc je vais couper comme ça et donc cette petite partie là me servira pour l'arrière ici de mon projet donc en fait on va mettre du ruban on va venir fixer un petit ruban qui va permettre de fermer notre petite carte avec un univers magique de cachet à l'intérieur donc je mets simplement du double face pour tenir mon ruban alors moi j'y vais un peu au pif au maître là sur le coup j'avoue donc j'enlève mes petites protections comme ceci et je viens tout simplement coller mon papier design sur le devant qui va maintenir du coup mon ruban par la même occasion alors c'est peut-être bien dans l'autre sens d'ailleurs bon c'est dans ce sens là voilà et donc je vais faire pareil de l'autre côté donc ça ce sera mon devant ça ce sera mon derrière et donc ici je vais mettre juste une petite bande avec toujours un morceau de ruban donc là par contre je peux peut-être le mettre en face alors là il faut faire attention parce que le papier va être moins long donc pas aller trop trop loin pour coller votre ruban et donc à côté je mettrai un petit morceau de papier blanc sur lequel je pourrais venir insérer mon petit message comme ici donc là je peux mettre un petit mot voilà donc là c'était pas la même photo mais c'est la même collection et donc je colle un petit morceau ici et voilà donc là on a ma structure et on peut fermer du coup notre projet on pourra le nouer ici sans souci donc on va maintenant monter l'intérieur donc la première des choses c'est de venir mettre l'arbre et de faire attention là où on le positionne pour pas qu'il dépasse de chaque côté donc moi en fait je suis venue le fixer avec un petit point de colle déjà dans un premier temps hop alors j'en mets un de chaque côté du tronc voilà je fixe mon arbre comme ça dans le pli du milieu ok et donc je vais remettre un petit point de colle aussi ici hop pour tenir mon petit pli central fermé et de l'autre côté également je vais en mettre aussi ici ou je peux même mettre un petit peu de colle ce serait peut-être même mieux alors je vais pas aller jusqu'en haut volontairement mais je vais mettre un petit peu de colle comme ça pour maintenir le pli fermé et voilà donc l'idée en fait c'est que ça ne vienne pas vraiment jusqu'au bord pour que ça puisse avoir une espèce de petite aisance et que ça s'ouvre un peu automatiquement donc là on a déjà mis notre arbre il ne nous reste plus qu'à placer nos petits oiseaux donc je les ai découpés nos oiseaux et puis nos petits branchages alors on a déjà des oiseaux qui sont ici collés sur la bordure donc là tout simplement avec un petit peu de colle je viens mettre des petits oiseaux de chaque côté donc après moi j'ai pris n'importe lesquels ensuite on a des petits oiseaux qui se sont mis ici de pose en pose donc avec tout simplement une petite chute de papier je viens faire une petite bande alors pas trop grande parce que les oiseaux ne sont pas très grands je plie en deux et je viens coller sur un côté un oiseau je vais prendre celui-là hop voilà et puis ensuite derrière l'oiseau je vais coller un petit feuillage de façon à ce que de dos ça fasse un petit effet un peu sympa et après je vais venir les positionner comme ça de pose en pose donc c'est vraiment tout simple alors sur derrière certains oiseaux j'ai mis une feuille derrière d'autres j'en ai mis deux hop Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà ! Notre projet est maintenant terminé Donc en version fermée et en version fermée et en version ouverte si vous avez l'intention de la planète Si vous êtes débutante, vous pouvez faire cette structure et faire une forme beaucoup plus simple dans le milieu pour vous permettre de faire facilement quelque chose de symétrique qui soit plus facilement tamponnable des deux côtés. Mais l'idée, c'est de vous amuser et de prendre plaisir à faire ces petits projets. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501